Le nom Gethsémanie fait référence à trois lieux, tous gardés par les franciscains. La grotte, le jardin des oliviers et la basilique de Gethsémanie, également connue sous le nom d'église de toutes les nations. C'est ici que l'on commémore l'agonie et l'arrestation de Jésus, la nuit de sa trahison. Les témoignages des premiers pèlerins racontent comment ce lieu a été dédié à la prière, précisément parce que c'est ici que Jésus a prié le Père. La basilique, construite entre 1922 et 1924, a été conçue par l'architecte italien Antonio Barluzzi. Elle est structurée autour d'un rocher où la tradition dit que Jésus a prié. Chaque jour, des pèlerins du monde entier viennent vénérer cette pierre. Les mosaïques sur les côtés de l'hôtel représentent la trahison de Judas et la capture de Jésus. Au plafond, les armes des pays qui ont collaboré à la construction de la basilique. Au sol, on peut admirer les anciennes mosaïques, vestiges de l'église byzantine sur laquelle la basilique a été construite par la suite. Lors de cette deuxième étape du pèlerinage de Carême, les frères ont commémoré l'agonie du Seigneur. La célébration a été présidée par le frère Luciano Piermacco de la Custodie de Terre Sainte et consélébrée par de nombreux prêtres. De nombreux chrétiens locaux et des pèlerins étaient également présents. Dans son homélie, le frère Alessandro Coniglio a voulu souligner la façon dont Jésus, en tant que fils, s'est fait serviteur obéissant pour accomplir à fond la volonté salvatrice du Père. L'obéissance de Jésus en ce lieu est l'obéissance du Fils. C'est l'obéissance de celui qui, en tant que fils, s'est totalement remis entre les mains de son Père. Et dans cet abandon entre les mains du Père, Jésus a fait l'expérience du don total de lui-même parce qu'il a offert ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est-à-dire notre liberté, notre volonté. Cela est devenu l'objet de l'offrande du Fils au Père. Et tout cela a été fait pour nous, pour nous sauver de notre péché. Telle est la grandeur du geste accompli ici par Jésus. Et au cours de ce chemin de carême, nous pouvons, nous aussi, apprendre à nous offrir et à trouver un nouveau sens, même dans la souffrance. Je crois que la chose la plus importante que Jésus nous enseigne ici est que nous aussi, nous pouvons placer notre volonté, même dans la souffrance, dans la volonté du Père. C'est-à-dire que derrière la souffrance, nous pouvons nous aussi vivre le projet d'amour de Dieu pour nous et pour l'humanité. Pour nous et pour l'humanité. A la fin de la célébration, le frère Sinisha Sprenovic, gardien de la basilique de Getsemanie, a salué toutes les personnes présentes et a souligné que la communauté s'apprêtait à célébrer un anniversaire important, les 100 ans de la construction de la basilique. Sous-titrage Société Radio-Canada